Avant de commencer, j'aimerais poser une question, non seulement à lui, mais à tous les musulmans. Parce que, que ce soit la Bible ou le Coran, quand on se lève comme ça, il a dit que les Écritures sont inspirées de Dieu. Donc quelque chose qui est inspiré de Dieu, il faudrait que ce soit Dieu pour faire comprendre. Parce que l'on ne peut pas comprendre les choses de lui. C'est comme ça que j'aimerais donner ce verset pour la question. Avant de parler, Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Le verset que je donne, Jean chapitre 9, 39, vous allez lire et puis m'expliquer en 5 minutes. Comment vous comprenez ? M'expliquez d'abord. A partir de là, je vais pouvoir intervenir sur le sujet. Merci mon frère. Jean 9, 39, lettre. Jean 9, 39. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Ah, ma tête quoi. Ok. Reprends, reprends la lettre. Jean 9, 39. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui ne voient voient deviennent aveugles. Jésus a été clair, avant ce passage, dans le même Jean, Jean 14, 24, Jésus a dit, Celui qui ne m'aime pas, ne gardez pas ma parole. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je suis venu pour ceux qui ne voient pas, voient, pour ceux qui voient, ne voient pas. C'est une parabole. Ça ne parle pas des personnalités, des personnes qui sont aveugles physiquement. C'est-à-dire que, certaines personnes vont voir la vérité, ils vont refuser de l'admettre. Il y en a qui vont voir le mensonge, ils vont prendre ça en vérité. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de mystère dedans. Jésus dit, dans la même Bible, Jean 17, verset 3, La vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et me reconnaître comme son envoyé. Si toi, tu dis que ça, ce n'est pas vrai, Jésus n'a pas été envoyé, c'est qu'il est venu pour que toi qui vois la tête, tu ne voyais pas. Maintenant, moi, il a vu le verset. Il dit dans sa propre bouche que c'est Dieu qui l'a envoyé, et j'accepte que c'est un envoyé de Dieu, c'est qu'il est venu pour que moi qui ne voyais pas, avant, je puisse voir. Parce que Jésus a ouvert les yeux d'un aveugle de naissance. Jean 9, 17, s'il vous plaît. J'ai cinq minutes, hein. Jean 9, verset, il a lu Jean 9, 39, dans le même Jean 9, verset 15 à 17, s'il vous plaît. Jean 9, verset 15 à 17. Oui. De nouveau. De nouveau. Les pharisiens ont su lui demander. Les pharisiens viennent demander à l'aveugle, là. Comment il a recouvré la vue? Attends, toi tu étais aveugle, comment est-ce que tu as fait pour retrouver l'aveugle? Tu as fait comment? Il leur dit. L'aveugle leur dit. Il a appliqué de la boue sur mes yeux. Il l'a, c'est Jésus. Il a appliqué de la boue. Pour toi, pour toi, là, il a pris. Il l'a mis sur mes yeux. Je me suis lavé. Il a dit, il faut aller laver là-bas, laver ton visage. Et je vois. Je suis allé laver mon visage, j'ai commencé à voir clair. Sur quoi quelques-uns des pharisiens disent. Parmi les pharisiens, là, certains disent. Cet homme ne vient pas de Dieu. Jésus qui a fait ça, là. Il ne vient pas de Dieu. Pourquoi? Car il n'observe pas le sabbat. On est là dans le sabbat. Et lui, il fait miracle jour du sabbat. Alors que jour du sabbat, on ne fait pas miracle. Non, c'est qu'il n'observe pas le sabbat. Vas-y. D'autres disent. Il y en a qui disent. Comment un homme péché peut-il faire de tels miracles? Ils sont en train de le traiter de péché. En Israël, tous les prophètes ne sont plus. Nous, on ne le traite pas de péché. Mais ils disent. Mais comment lui, un homme qui est péché, et puis il fait ces gens de miracle-là. Mais pourtant, pourtant, si j'ai eu de quelqu'un, il s'en rend l'arrière de son visage. Et puis, il commence à voir clair. Vas-y. Et il y a eu une division parmi eux. Ils ne se sont pas attendus. Il y a eu une division entre la foule. Tout le monde n'est pas d'accord. Non, c'est un péché. Non, il a fait miracle. Non, lui, il voyait clair avant. Non, il ne voyait pas clair. Quand il y a des balles, on fait comment? Ils diraient encore à l'aveugle. Ils sont tous allés demander à l'aveugle. Parce que c'est toi, tu étais aveugle. Donc, on vient te demander. Toi. Toi. Que dis-tu de lui? Que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux? Qu'est-ce que nous dis? Voilà, le début a fini, on dit là. Tu ne voyais pas clair avant, non? Oui. Tu as commencé à voir clair, non? Oui. Il a mis la bouche sur tes yeux, tout ça, oui. Celui qui a fait ça, là. Il est Dieu, ou pas. Parce qu'on dit, que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux? Donc, moi, il ajoute pour dire. Il est Dieu, ou pas. Il est un ange, ou pas. Il est Gabriel, ou pas. Il est qui? Il répondit. L'aveugle répondit. C'est un prophète. L'aveugle dit. Celui qui a mis la bouche sur mes yeux, là. Et puis, il n'est pas Dieu. C'est un prophète. L'aveugle, là. Il a répondu que Jésus est prophète. Mais moi, je vois clair. Je dis Jésus est prophète. L'ouvre clair. Il dit Jésus est Dieu. L'aveugle, là. Jésus lui a ouvert les deux yeux. Quels yeux? Les yeux physiques, pour voir clair comme ça. Et les yeux spirituels, pour comprendre que c'est un prophète. Il n'est pas Dieu. Dieu lègue son pouvoir. Au prophète, pour qui il fait un miracle? Jésus a dit dans Matthieu 28, 19. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. 18. Donc, si aujourd'hui, le frère nous dit que Jésus est Dieu, c'est que l'aveugle la voit clair que lui. Et lui, il n'est plus aveugle que l'aveugle. Puis, c'est un aveugle qui dit qu'il est prophète. Si tu es d'accord qu'il est prophète, alhamdoulilah, le verset pour que Jésus est venu, pour que ceux qui ne voient pas, voient, va s'appliquer maintenant pour dire, réellement, tu acceptes que Jésus est prophète? Non, c'est que Jésus, non seulement, il t'a aidé dans ce sens-là. Mais l'aveugle lui dit que c'est un prophète. Mais en réalité, c'est un prophète. Est-ce que c'est Dieu qui descend toute la terre pour faire le miracle? Quand Moïse a divisé la mer, ce n'est pas Dieu. C'est Moïse, mais Dieu a opéré le miracle à travers Moïse. Quand Jésus a ressuscité Lazare, ce n'est pas Dieu. Mais Dieu a opéré le miracle à travers Jésus, atterrissage. Voilà un peu la réponse. Jésus, c'est un prophète.